Bonoa, au sud-ouest de la Côte d'Ivoire. C'est ici que verra le jour dans quelques mois, la station qui va permettre d'approvisionner en entier la ville d'Abidjan en eau potable. Les travaux débutés en août 2012 à l'initiative de l'État de Côte d'Ivoire avancent bien selon le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan en visite sur le chantier ce vendredi. Pour le financement de ce dossier, c'est à peu près 5 milliards de francs CFA qui sont donc prévus pour ce chantier, que ça permettait donc de couvrir certainement les besoins de Portbouet, de Marcoury, de Trècheville, et comme aussi bien sûr. Plus de 400 personnes travaillent sur le chantier. La première phase des travaux est réalisée à 40%. De tous ces chantiers, le chantier le plus important, celui qui va apporter le plus d'eau, c'est le chantier que l'on vient de visiter avec le Premier ministre qui permet à partir de Bonoa, la nappe de Bonoa, de produire 80 000 m3 d'eau chaque jour pour les habitants de la ville. Les quelques difficultés qu'il y avait sont levées et le projet devrait se dérouler selon son cours normal pour s'achever en décembre 2014 conformément au délai fixé par le chef de l'État. Dans 9 mois, 2 millions de personnes n'auront plus de soucis à se faire pour avoir accès à l'eau potable à Abidjan. et sous-titrage Société Radio-Canada